Bonjour à tous, à tous ceux que je n'ai pas vu. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler de personal branding. Qu'est-ce que c'est que ce truc, le personal branding ? Il y en a qui, ça ne parle pas du tout, ce mot ? Ça va, c'est cool. Je vais vous parler de personal branding et on va parler en français aujourd'hui d'identité personnelle. Qu'est-ce que c'est son identité personnelle ? Cécile en a parlé tout à l'heure. C'est un petit peu comme l'Ikigai, c'est qui on est vraiment et comment on va se montrer. Alors moi, je vais faire le lien avec LinkedIn. On est là pour parler des réseaux, de marketing, de com et de comment est-ce qu'on fait pour se montrer et pour être soi-même. Alors vous allez me dire être soi-même, on est tous les jours soi-même. On n'a pas besoin d'apprendre à être soi-même. Je vous garantis que la plupart des personnes que j'accompagne, des dirigeants que j'accompagne, des indépendants que je peux aider, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. À première vue, on me dit, ouais, bah, effectivement, je sais qui je suis. Et puis en fait, quand je leur demande, ah bah ok, on va remplir un profil LinkedIn, de quoi tu vas parler ? C'est quoi ton pourquoi ? J'ai beaucoup aimé. Il va falloir qu'on discute après qu'on fasse connaissance, Cécile. C'est quoi ton pourquoi ? De quoi tu as envie de parler ? L'ikigai et du coup le personal branding, son identité, c'est ça. C'est mettre en avant qui on est, mettre en avant ses valeurs, ses valeurs profondes, vraiment. Et puis comment on va les mettre un petit peu en images ? Comment on va les mettre en lumière ? C'est un peu ce qu'on fait dans les réseaux, c'est un peu ce qu'on va faire toute la journée. On va se rencontrer, on va échanger. Et on est nous-mêmes, évidemment. On se parle. On n'a pas envie d'être une autre personne. Bien souvent, sur les réseaux sociaux, c'est un peu l'inverse. Il y a beaucoup de gens qui se racontent une vie. Hein ? On est d'accord ? Eh bien moi, j'aide les gens à, justement, se raconter leur vie. Et raconter leur vie, raconter leur passion, parler d'eux et se mettre en avant. Alors on va... Maintenant qu'on a défini qu'est-ce que c'est exactement ce personal branding, on va discuter de comment on fait pour le construire sur LinkedIn. C'est pas si facile que ça. Il va falloir trouver les bons mots. On parle de mots clés aussi. Parce que c'est intéressant par rapport à son métier, par rapport à son activité. Mais plus que donner des mots simplement sur son métier, sur sa compétence, alors bien sûr que c'est important. mais c'est mettre des mots sur ce que l'on est, sur ce qu'on a envie de partager, sur ses passions, sa passion. Ça, c'est intéressant parce que ça soulève un peu des foules en général quand on est animé par quelque chose. Et on peut être animé par son métier. quand on a un Nicky Guy super au point. Donc sur son profil, qu'est-ce qu'on fait d'abord ? Alors évidemment, une photo. Et souvent, on me dit, oui, mais personal branding, il va falloir faire des selfies tout le temps. C'est pas faire des selfies, personal branding. On peut même, comme disait Céline tout à l'heure, ne pas mettre de photo du tout. C'est possible. C'est la manière dont on va partager les choses qui est importante. Sa manière d'écrire si on publie. Sa manière d'écrire son profil pour revenir au profil. Qu'est-ce qu'on va raconter dans son profil ? Comment on va emmener les gens à dépasser la bannière et la photo ? Comment on va les amener plus loin à lire le titre, à lire le résumé ? Comment on va les emmener vers ce qu'on aime, vers notre passion, vers notre métier, vers nos compétences, bien évidemment, et notre expertise ensuite ? C'est tout ça, le personal branding. Et ça, c'est la première action à faire. La deuxième action importante, pour moi, c'est interagir. Parce que si on est un fantôme sur LinkedIn et qu'on ne participe à aucune conversation, c'est comme si j'étais ici aujourd'hui et que j'allais me mettre dans un coin, je m'assois, je suis sur mon téléphone et je parle à personne. C'est exactement pareil. Donc, n'hésitez pas à interagir. C'est une bonne manière aussi de prendre la parole, d'oser prendre la parole. Ce n'est pas toujours facile. Alors, en public, ce n'est pas simple, mais même avec des gens, ce n'est pas toujours évident. On n'est pas toujours à l'aise. Faites-le sur LinkedIn. Partagez votre avis. Participez à des groupes de discussion, par exemple. Il y a des groupes sur LinkedIn, c'est peu utilisé et pourtant, c'est d'une grande richesse. C'est d'une grande richesse parce que vous pouvez donner votre avis. Vous pouvez interagir avec des gens et puis surtout, vous allez développer votre réseau. On est quand même là pour ça, développer son réseau. Et LinkedIn, c'est d'excellentes opportunités. J'ai fait des rencontres extraordinaires de gens que je n'ai jamais vus en vrai, parfois. N'est-ce pas, Jean-Christian ? Ça, c'est hyper important. L'interaction, c'est tout ça. Alors, ça va être à travers des commentaires, à travers des groupes de parole, évidemment, je vous l'ai dit. Et puis, des messages aussi en privé. Échangez avec les gens. Vous êtes connectés. Pourquoi vous êtes connectés ? Il y a peut-être des choses à raconter. Il y a peut-être, vous avez peut-être des passions ou des pastons, des choses en commun. En tout cas, essayez de trouver le lien pour discuter avec les gens. Souvent, on me dit, ben oui, enfin bon, moi, je suis là pour prospecter. Moi, je veux trouver des clients sur LinkedIn. Commence par échanger. Commence par donner, peut-être aussi. Par apporter de la valeur. Apporter de la valeur. Puis, la dernière action, pour continuer avec cette histoire d'apport de valeur, de compétences, vous pouvez publier. Ça, ça affiche l'être, oui, ça a publié. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter ? Ça, c'est le gros problème. On ne sait pas quoi dire. On a plein de trucs à raconter, mais alors, quand c'est sur LinkedIn et qu'on fait commencer un post, on ne sait plus quoi dire. Oh, je n'ai rien à dire. Tout le monde l'a déjà dit. Il y a déjà des gens qui ont raconté ces choses-là. Eh bien, profitez-en. Échangez avec vos pères aussi. Connectez-vous à eux. Discutez avec eux en privé. Et puis, tout ce que vous faites dans la vie de tous les jours, professionnellement, vous allez discuter et aider des clients. Vous allez, même si vous êtes salarié ou étudiant, peu importe, il se passe des choses. Soyez juste un petit peu plus ouvert et à l'écoute de ce qui pourrait vous servir à interagir et à publier. moi, ce que je fais ici aujourd'hui, c'est une mine d'or d'idées de publications. J'ai toujours dans mon téléphone un outil de notes où je note des idées comme ça. Alors, il y en a qui ne viendront jamais des publications et d'autres, et d'autres, bien évidemment, Marie me montre son téléphone. Ça y est, elle a plein d'idées. Elle est en train d'écrire une publication. Voilà. Ça, c'est tout simplement pour construire ce profil et essayer de le développer, en tout cas, de gagner en visibilité. À travers toutes ces actions, vous allez vous faire connaître. Vous allez vous montrer. Montrez-vous. Si vous ne vous montrez pas, il ne se passera rien. Si vous n'engagez pas la conversation, si vous ne faites pas le premier pas, c'est ça aussi, l'image de marque personnelle. Faites le premier pas. Montrez que vous êtes là. Alors, j'ai deux stratégies pour le développer et pour l'engager aussi, une fois qu'on a créé ce beau profil. Toujours sur le profil, une stratégie qui marche énormément. Une fois que vous avez engagé les gens sur votre profil et qui sont intéressés, ok, ça leur parle. Ah oui, j'ai peut-être ce besoin-là. Ah bah oui, effectivement, elle répond à ma problématique. Ah bah oui, ça, ce client-là, j'aimerais bien rencontrer cette personne. Tout en bas, un petit peu plus bas, il y a ce qu'on appelle les recommandations. Alors, Cécile, tu en parlais aussi tout à l'heure. Les recommandations, pourquoi c'est intéressant ? Parce que une fois qu'on est un peu convaincu que cette personne, on l'aime bien et qu'on a envie en tout cas d'interagir avec elle ou de suivre son actualité, son activité. On voit des recommandations. Il y a des gens, des collègues, des clients, des partenaires qui ont écrit des choses. c'est mieux que de le dire soi-même niveau crédibilité. Laissez vos clients, vos partenaires dire des choses bien sur vous. Ça, c'est de la réassurance. Derrière, la personne, elle est convaincue. Convaincue que vous êtes une personne qui va apporter de la valeur. Convaincue que vous êtes cette personne qui a ces valeurs-là et ça vous parle. c'est tout ça en fait le personal branding. Donc on est très loin de la photo selfie de se montrer sur la plage en train de travailler à son bureau deux heures par semaine et gagner 10 000 euros par mois. On en voit beaucoup des comme ça sur LinkedIn. C'est pas ça le personal branding. C'est ce qu'on a au fond de nous. C'est nos valeurs. Et puis comme mot de la fin, je dirais je parlais de confiance, je parlais de prise de parole tout à l'heure. Cette prise de parole que vous faites online va vous servir à prendre confiance en vous. Va vous servir à crédibiliser un petit peu ce que vous, votre compétence, ce que vous pensez de vous-même. Petit à petit, vous allez prendre confiance. La confiance en soi, c'est un problème pour la prise de parole en public et pour la prise de parole dans les réseaux aussi. Combien de personnes, j'anime des réseaux et je fais partie de pas mal de réseaux en Touraine, combien de personnes j'ai vu être dans leur coin et présenter son activité comme ça et puis après, il n'y a plus rien à dire. Montrez-vous qui vous êtes. On échange avec des gens, on est sympa. Et puis, juste une petite chose pour terminer, on est tous des êtres humains et il y a beau y avoir des réseaux sociaux et un écran qui nous sépare, parfois, on a besoin d'humains et on a besoin d'interagir. Voilà. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada